Ces pigments agissent contre le stress oxydant. Le stress oxydant, lui, est néfaste pendant l'effort. Il est néfaste parce qu'il empêche l'ouverture des vaisseaux sanguins, la dilatation des vaisseaux sanguins. Le stress oxydant, lui, crée une constriction au niveau des vaisseaux sanguins, donc une augmentation de pression. Il faut lutter contre ça. Pour lutter contre ça, il faut agir sur une substance qui s'appelle NO chimiquement, donc l'oxyde d'azote. C'est l'oxyde d'azote qui permet la vasodilatation. La vasodilatation permet de réduire la pression sanguine, donc de s'éloigner du seuil de rupture des vaisseaux. Mais le stress oxydant, donc, perturbe le NO et empêche une production normale de NO par l'organisme. Le but de l'opération, c'est d'éviter la constriction, le resserrement des vaisseaux sanguins qui entraînent une tension accrue et une rupture des vaisseaux. Donc, ce qu'on veut, c'est tout simplement que les vaisseaux se dilatent normalement, pendant l'effort, pour répondre aux besoins en oxygène et pour ne pas mettre les parois des vaisseaux sous tension, ce qui empêche la rupture des vaisseaux sanguins. Le Twidilix est uniquement préventif, puisque le but est d'éviter la rupture des vaisseaux sanguins en permettant leur bonne dilatation pendant l'effort. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Twidilix Le Twidilix